Bonjour, vous êtes Timothée et bienvenue sur le plateau de Siboney TV. C'est tout un plaisir de vous recevoir et de parler avec vous à propos de votre ministère en Haïti. D'abord, pour commencer, je voudrais vous poser une question que le public aura grand besoin de connaître. Dites-nous qui êtes-vous, monsieur. Bonjour à Siboney TV. Bonjour, Michel. Bonjour, amis et internautes qui nous suivent sur Siboney TV et sur Téléjustice aussi. Donc, parler de Rudy Timothée, c'est parler d'un serviteur du Dieu très beau, donc qui milite pour la propagation de l'évangile à travers le monde entier. Donc, en effet, je suis fils de l'homme, c'est-à-dire du premier Adam et fils de Dieu, c'est-à-dire co-éritier du second Adam. Je suis né à Port-au-Prince en 1983 et j'ai grandi dans une famille structurée, de sorte que j'ai une bonne éducation. Mais pour ainsi dire, depuis mon enfance, j'ai toujours été passionné pour les choses de Dieu. Donc, c'est cette passion qui m'a poussé à entrer dans les cultes réformés à l'âge de 14 ans. Donc, je suis devenu chrétien et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enseigner l'évangile. À partir de 2013, j'ai reçu l'appel des dieux qui m'a rejoint pour apporter ce que nous pouvons appeler le verre d'eau pure à la population. Donc, l'évangile émancipatrice. Donc, voilà, c'est le verre d'aujourd'hui. Vous vous appelez Loin d'Haïti? Loin, c'est O-I-N-T, l'apostophe O-I-N-T d'Haïti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que signifie cette expression Loin d'Haïti? Pourquoi vous appelez-vous Loin d'Haïti? En réalité, lorsqu'on veut identifier Jésus, on dit Jésus de Nazareth. Donc, on le nomme Jésus de Nazareth. Il est loin de Dieu. Quand Dieu dit qu'il est loin de Dieu, il est loin des Oins. Mais Dieu a aussi d'autres Oins. Par exemple, c'est le cas de Samuel. Si vous lisez Samuel 26, verset 11. Ou bien de David, si vous lisez un Samuel 16, verset 13. Donc, quelqu'un que Dieu a loin, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part pour accomplir une mission, une mission spéciale. Moi, je suis d'Haïti. Puisque je suis d'Haïti, cela signifie que Dieu m'a loin, comme je vous ai dit déjà. Là, donc, maintenant, je suis loin d'Haïti. L'appellation pourrait aussi loin de Port-au-Prince. Mais Haïti est assez petite pour qu'on dise loin d'Haïti. Vous êtes appelé à un ministère, si je veux bien comprendre. Et ce ministère est purement biblique. C'est-à-dire, vous êtes appelé à vous servir de la Bible, des messages que contient la Bible pour éduquer et apporter la lumière au peuple. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez étudié la Bible? Dans quelle école et dans quelle période avez-vous fait ces études? En réalité, depuis 23 ans, je suis membre de l'église. Membre de l'église, j'ai été un frère très ailé pour la cause des dieux. À l'école, j'avais amené plusieurs camarades à la repentance. Après trois ans de conversion, j'ai été moniteur à l'école du dimanche. Donc, puis en 2016, j'étais surintendant à l'école du dimanche, c'est-à-dire troisième personnage en termes de responsabilité à l'église. Ok? Maintenant, la question, je n'ai pas encore répondu à la question. Est-ce que j'avais étudié la Bible? Donc, pour cette question, je dis oui. Oui, j'ai étudié la Bible. Je suis diplômé de la formation biblique en ligne de World English Institute. Donc, en 2019-2020, bien sûr. Au cours de cette formation, qu'est-ce que j'ai appris? Donc, au cours de cette formation, j'ai appris les enseignements de Jésus, beaucoup de choses sur Dieu, sur le Saint-Esprit. Et également, j'ai appris ce que nous appelons l'homme et l'éthique biblique, l'archéologie biblique et comment mettre en place une communauté chrétienne. Donc, voilà, j'ai appris la Bible et j'ai une bonne notion en théologie. Vous avez étudié la Bible, mais est-ce que vous avez fait d'autres études à part la Bible? La Bible, c'est l'étude privilégiée pour cette mission. Cependant, j'ai fait d'autres études. J'ai étudié la sociologie et l'histoire à l'Université d'État d'Haïti, niveau licence et master. Ensuite, j'ai étudié administration publique à l'ENAP, École nationale d'administration et de politique publique. En termes de profession, je suis administrateur civil d'État et également professeur d'université. Pourquoi avez-vous créé Téléjustice? Il y a un problème dans ce monde. L'impunité et l'injustice rèvent. Ainsi, nous avons besoin d'un monde plus juste. Donc, c'est pourquoi nous avons créé Téléjustice. Téléjustice, c'est un organe d'évangélisation pour l'émancipation de l'être en entier, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Ensuite, c'est tout ce qui est tout dédié à l'enseignement de la lumière originelle. Quand Dieu parle de la lumière originelle, je veux que tout le monde va comprendre. Avant la création des astres, c'est-à-dire le soleil et la lune et les étoiles, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fuit. Donc, cette lumière, c'est la lumière originelle et tout le monde en a besoin. Donc, nous avons créé Téléjustice, c'est juste pour propager cette lumière qui est la lumière de Dieu et qui est Dieu lui-même. Donc, cette lumière est allergique avec l'injustice. Donc, c'est pourquoi nous avons créé Téléjustice. La lumière est allergique avec l'injustice politique, sociale et spirituelle, spirituelle. Téléjustice est créée pour que la justice soit. Vous commencez vos émissions que j'ai suivies sur votre chaîne YouTube avec le serment de la montagne. Pourtant, la Bible commence avec la création de l'univers. Et puisqu'il y a à partir de la Bible, vous allez aider les gens à se rapprocher de Dieu ou encore à s'émanciper, c'est l'évangile des vaccinations. Pourquoi commencer avec le serment sur la montagne et non pas commencer avec la Genèse? Il est vrai que la Genèse relate l'histoire de l'humanité, la création de l'univers. Mais tout se rappelait avec le but de nous amener vers Jésus. Jésus est le centre de la Bible et le centre de la vie aussi. Donc, si on parle d'évangile, on doit parler de Jésus. Donc, puisque la doctrine de Jésus est bien enseignée dans le serment sur la montagne et notre mission, notre objectif, c'est de prêcher l'évangile de Jésus. Donc, vous commencez par apprendre à la population Jésus. Apprendre Jésus, c'est apprendre le serment sur la montagne. Donc, tout chrétien, je dis bien, tout chrétien doit connaître de fil en aiguille le serment sur la montagne. Donc, voilà pourquoi je commence avec le serment sur la montagne. Donc, je vais bien sûr élagir avec d'autres émissions. Mais pour l'instant, j'enseigne la doctrine de Jésus. C'est le serment sur la montagne. Donc, c'est un choix à la fois spirituel, social. Ok? Parce qu'en réalité, Jésus, nous... très bientôt, nous allons présenter un documentaire sur Jésus et nous verrons comment l'aspect social de Jésus. Donc, le choix, c'est un choix à la fois spirituel et social. Pour enseigner le serment sur la montagne, nous avons déjà préparé 32 émissions. pour le serment sur la montagne. Mathieu, chapitre 5 jusqu'à chapitre 7. Vous avez dit avoir ou se voir la révélation en 2013. Pourtant, vous lancez Téléjustice en 2020. Ça fait 7 ans. Pourquoi attendre 7 ans avant de vous lancer entièrement dans votre ministère ? C'est un ministère sacré et un mouvement pour l'émancipation des lèvres antiques. Bon. Toute bonne chose demande beaucoup, je dis bien, demande beaucoup de préparation. Depuis un an, j'avais créé un groupe de prières. Et ce groupe de prières, c'était une préparation pour les émissions d'aujourd'hui. Mais je devais attendre le signal de Dieu. Donc, pour avancer, avec la chaîne YouTube, les émissions pour présenter le verre d'eau pur à la population, à l'humanité. Vous savez, avant de commencer son ministère, Jésus a jeûné pendant 40 jours. Mais moi aussi, avant de commencer ce ministère, j'ai jeûné pendant 40 jours. Donc, il a fallu que je fais ces choses d'abord, avant de commencer. Parce que c'est la chose de Dieu, ce n'est pas ma chose. Donc, je dois prendre en compte les valeurs, les expériences spirituelles pour commencer. Donc, j'avais fait le plein d'aujourd'hui. Et ensuite, il a fallu des dépenses. Donc, les dépenses pour avoir ce que nous appelons un espace, pour avoir des matériels, tout ça. Donc, il a fallu une préparation à la fois économique et spirituelle. Il ne faut pas oublier. Il y a la vocation, d'abord, qui est révélée. Mais Dieu a créé l'univers en 7 jours. 2013-2020, c'est encore le chiffre 7. Donc, c'est le chiffre de la perfection. Donc, il y a l'appel, il y a la perfection pour la confirmation de l'appel et le début du ministère. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé en 2020. J'ai suivi avec attention, j'ai bien dit avec attention, vos premières émissions. Il y a une expression qui attire mon attention. C'est un mot qu'on peut prononcer tel testaille. Donc, cette expression, qu'est-ce que cela signifie? C'est quelle langue? Le sixième jour de la création, Dieu a achevé son œuvre créatrice. De même que sur la croix, Jésus a prononcé sa sixième parole en disant que tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tetelesta est un mot arameyen qui signifie tout est accompli. En Israël, il y avait deux langues, l'hébreu et l'arameyen. Donc, disons l'arameyen était comme on utilise l'écriture aujourd'hui en Haïti, et puis il y a le français pour l'élite. Donc, l'araméyen, c'était la langue du peuple en Israël à l'époque de Jésus. Donc, lorsque Jésus était sur la croix, donc Dieu a achevé son œuvre créatrice. Le sixième jour, Jésus a accompli son œuvre salvatrice à partir de la sixième parole sur la croix. Donc, il a toujours voulu qu'on présente à son peuple le verre d'eau pur et aujourd'hui s'accomplit la volonté de Dieu. Tetelesta est allé. Tout est accompli. Donc, tous les peuples qui vivent sous la domination, qui vivent dans des ténèbres, qui vivent dans des angoisses, tous les opprimés, maintenant tout est accompli. Parce qu'il y a l'évangile de l'émancipation. Le verre d'eau pur vient de présenter au peuple opprimé. Donc, voilà pourquoi nous utilisons Tetelestaï. C'est encore une révélation de Dieu qui nous demande d'utiliser Tetelestaï parce que tout est accompli. Votre ministère spirituel est-il ouvert à tout le monde? Est-ce que ça vaut la peine pour une personne de s'adhérer à votre mouvement ou à votre ministère spirituel? Oui, le ministère Monsinaï est ouvert à tous, à tous, à tous. D'ailleurs, Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Donc, le ministère Monsinaï est ouvert à tous. Au contraire, pour le deuxième volet de la question, je vous dis carrément il vaut la peine d'adhérer au ministère Monsinaï parce que nous sommes de Dieu. Puisque nous sommes de Dieu, donc quelqu'un qui vient d'adhérer au ministère, cette personne aura un avenir meilleur. D'ailleurs, dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, c'est une opportunité aux personnes sans espérance, sans avenir, de venir adhérer au ministère Monsinaï qui prône l'évangile de Jésus-Christ. C'est une bonne opportunité. Vous terminez, est-ce que vous avez un message à dire au public pour clôturer, pour conclure à cet entretien qui a été très enrichissant, je suppose? Dieu aime tout le monde. Il veut le bien de l'humanité. C'est ça, il veut le bien de l'humanité. Au nom de Dieu et non par sa complicité. Je dis bien, au nom de Dieu et non par sa complicité. Des gens ont réduit les peuples en esclavage. Ils ont légitimé les colonialistes, le racisme et des génocides. Ils faisaient et ils font encore des anarches au nom de Dieu, non par la complicité de Dieu. C'est-à-dire, ils ont vendu et ils vendent encore aujourd'hui le verre d'eau sale et pur à la population. Donc voilà, aujourd'hui, le temps est révolu. Aujourd'hui, la lumière commence à briller. Aujourd'hui, c'est l'horreur. Puisque c'est l'horreur, puisque c'est la lumière de Dieu, j'évite chaque premier galerie. C'est-à-dire, chaque fils d'Adam, qui sont contaminés par le péché, qui sont contaminés par toutes sortes d'égarements dans le monde, de rejoindre, bien sûr, la bergerie, parce que tout est accompli. Je ne sais comment remercier Siboney TV et vous, Monsieur Michel. Donc, si j'ai dernier mot à dire, à tous ceux qui écoutent aujourd'hui, je vais leur dire, tout est accompli. Mais je lui le dis dans la langue de Jésus. Tout est accompli. Merci. Merci à vous, Monsieur Oudzi. Et ça a été un grand plaisir. Et puis, nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous allons avoir un entretien pour parler et pour informer et éduquer la population. Bien sûr. Je suis toujours disposé et disponible. Chers internautes, merci pour votre fidélité et je vous demande de continuer à nous supporter, de continuer à nous donner des encouragements, de continuer à aimer, à partager et aussi à inviter des amis à s'abonner. Et ce sera, pour nous, un grand encouragement et un grand support. Donc, c'est un plaisir et à la prochaine pour une autre émission de ce genre. C'est un plaisir. 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 C'est un plaisir.